Je m'appelle Soledda. Enchantée, bonjour. Vous t'appelez ? Enchantée. C'est le regard, le toucher, la sensation, le fait juste de dire comment tu t'appelles, de poser une main et de l'entraîner, c'est passionnant. Super, 3, super. J'ai l'habitude de travailler avec des handicaps un petit peu lourds, mais en comité réduit. Donc là, le fait qu'il y ait vraiment beaucoup de monde avec des propositions à donner, avec des handicaps complètement différents, j'ai eu à me sortir de ma zone de confort et me dire, allez, ok, fais comme tu sens. Bon, Nicolas, il y a quelques-uns qui ont participé de suite, donc ils ont ouvert quelque chose et après, voilà, on est rentrés tous ensemble dans le processus. Je pense, en les observant, qu'il y a des petites ouvertures qui se sont faites. Rien que dans le regard, il y a une dame là qui m'a vraiment troublée, parce que dans le regard, on sentait qu'il y avait quelque chose qui passait, même si son corps était complètement immobile. Voilà, super. La masse a ouvert ses portes le 5 juin dernier, donc effectivement, c'est tout récent. Et nous sommes d'autant plus heureux de recevoir aujourd'hui le festival Arte Flamenco en nos murs. Cela nous a permis de faire notre première vraie grande réception en alliant les résidents qui viennent juste d'arriver à la masse, ainsi que les riverains qui ont aussi contribué à ce projet. Ça nous permet de leur montrer ce que nos résidents aussi sont capables d'offrir en termes d'accueil et d'échanger. Pour moi, ça me fait bien de danser devant tout le monde. Au début, j'avais un peu le trac, mais je me suis dit, bon, allez, il faut respirer, calme-toi. Il faut que tu ailles, il faut que tu ailles, il faut que tu ailles. Et je me suis éclaté. Sous-titrage Société Radio-Canada